Et salut à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des syndicats sur Warfra. Donc au niveau des syndicats, vous y avez accès depuis votre orbiteur. Donc c'est l'ordinateur situé sur la gauche. Et de là, une fois que vous appuyez sur la touche action, vous avez accès au syndicat. Donc il y a tous les syndics, que ce soit les syndics de base, donc séquence de Perrin, Méridien d'Acier, Nouveau Loka, Voile Rouge, Céphalon, Suda et Arbitre de Exis. Après vous avez accès à tout ce qui est les syndics des mondes ouverts, donc Cetus, là en l'occurrence les plumes, donc tout ce qui touche aux matériels ténaux, arcanes et amplificateurs. Après vous avez les Ostrons, qui sont la base de Cetus, donc c'est tout ce qui est la pêche, les minerais, les mises à prix, avec Conzu et tout ça. Après vous avez sur Fortuna la même chose, les Orphelins des Conduits, qui sont les gamins qui vous donnent le matos nécessaire pour les K-Drive et qui vous donnent la quête pour Yareli. Après vous avez l'Union Solaris, qui touche aux mises à prix, et tout ce qui est pareil, les cailloux, la chasse et tous ces trucs là. Et après vous avez donc les Vox Solaris, qui touche tout ce qui est, pareil, amplificateur téno, arcanes téno, et qui vous donne accès aussi à tout ce qui est l'Orbis exploiteur et le preneur de profit. Voilà. Après sur le Nécralisque, c'est pareil, vous avez donc les Entratis, donc c'est pareil, tout ce qui est mises à prix, que ce soit la chasse pour le fils, que ce soit la pêche avec la fille, et puis bon, toutes les mises à prix que vous donne Maman Entrati, voilà. Après vous avez le Nécraloïd, et le Nécraloïd, c'est tout ce qui touche au Nécramec, donc les armes de Nécramec et tous ces trucs là, plus les pièces de Nécramec. Voilà, les armes et tous ces trucs là, donc c'est chez eux que ça se goupille. Après, donc on a dans les divers, on a le Conclave, qui est l'équivalent du PVP de Warframe, mais il n'y a pas grand monde, donc essayez d'être au moins 3 ou 4, puisque c'est vrai qu'à 2, suivant les modes des jeux, à 2 c'est pas possible. Donc essayez d'être au moins 3 ou 4, de manière à pouvoir faire 2 équipes, et ça passe plutôt pas mal. Bon, après, il n'y a pas énormément de choses à récupérer dans ce syndic, c'est plus de la cosmétique qu'autre chose, et puis bon, après, c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, mais maintenant, il y a sûrement des packs de Relic, il y a des modes qui sont spécifiques au Conclave, et d'autres qui sont pour les Warframes en général, sachant aussi que vous pouvez récupérer les Warframes de base, tels que Volt, Excalibur et Mag, grâce à de l'influence. Si jamais vous n'avez pas de Dojo, ou que derrière, vous n'avez pas à farmer sur les planètes. Mais par exemple, Volt ne s'acquiert qu'en Dojo, et bien là, l'avantage que vous avez, c'est qu'avec le Conclave, si vous n'avez pas de Dojo, vous pouvez acquérir Volt. Ensuite, il y a le Cephalon Cymaris, donc c'est pareil, le Cephalon Cymaris, c'est celui que vous avez accès pour scanner les ennemis bien spécifiques, pour la quête aussi de la Nouvelle Étrange, qui vous donne Chroma, voilà, c'est le Cephalon Cymaris, donc c'est pareil. Après, ça vous permet aussi de récupérer les schémas des Warframes de quête, qui ne se récupèrent pas autrement. Genre par exemple, Mirage, Chroma, Revenant, tous ces trucs-là, tous les schémas vraiment qu'on a dans les quêtes, Limbo, voilà, tous ces schémas-là, vous pouvez les récupérer en échange d'influence contre Cymaris. Et ça marche aussi pour les armes de quête, genre le bâton qu'on récupère à la fin de la guerre intérieure, le sceptre brisé, cuva, si vous ne l'avez pas gardé mais que vous voulez le reprendre, et bien en échange d'influence chez Cymaris, vous pouvez le récupérer. Vous pouvez aussi récupérer les armes de connexion que vous avez déjà eues, mais que vous avez des lettres, genre le Zenistar, après il y avait le Zacti, il me semble, ou quelque chose comme ça, il y avait le Sigma et Octantis, voilà, si vous les avez virées, ces armes-là, en échange d'influence de Cymaris, vous pouvez les racheter, vous pouvez racheter les schémas. Donc ça peut être pratique, voilà. Alors, ensuite, par rapport à ça, donc là vous voyez bien, j'ai 4 syndicats de montée, donc, généralement, quand vous prenez un syndicat, vous pouvez en monter 2. La base, c'est ça. Il y a un syndicat plus son syndicat allié. Donc, techniquement, là, moi, mes 2 syndicats que j'ai pris, c'est Séquence de Perrin et Nouveau Loca, et quand j'en monte un, ça monte l'autre, puisque les 2 sont alliés. Et après, ça fait baisser les autres, parce que, par exemple, vous voyez bien, j'ai 4 syndicats de montée, mais là, sur le Nouveau Loca, en opposé, j'ai le Méridien d'Acier. Donc, si je joue avec l'emblème du Nouveau Loca sur ma Warframe, ou que je fais l'émission syndicale du Nouveau Loca, je vais baisser mon Méridien d'Acier. Donc, pour réussir à monter 4 syndicats, c'est simple. Vous devez prendre, dans les 2 syndicats que vous avez de base, forcément, il y a un ennemi avec les 2 autres, entre parenthèses. Donc, par exemple, là, vous voyez le Méridien d'Acier, il est ennemi aussi bien avec la séquence Perrin que le Nouveau Loca. Avec le Nouveau Loca, il est opposé, mais avec la séquence Perrin, il est ennemi. Donc, ça veut dire, si je fais l'émission de la séquence de Perrin, je vais perdre beaucoup plus d'influence du Méridien d'Acier que si je le faisais avec le Nouveau Loca, puisqu'en fait, le Nouveau Loca est juste opposé, et pas ennemi. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué sur le principe, mais sinon, c'est assez simple. Donc, ce que je fais, pour être sûr de monter mes 4 syndics, je vais d'abord maximiser le Nouveau Loca et la séquence de Perrin. Et une fois que ces deux syndics seront au max, je vais porter l'emblème du Voile Rouge, puisque le Voile Rouge n'est ennemi et opposé, ni avec la séquence de Perrin, ni le Nouveau Loca. Et en faisant les missions du Voile Rouge, enfin, en portant l'emblème du Voile Rouge, je vais monter le Méridien d'Acier. Voilà. Sur le principe, c'est comme ça qu'on fait. Alors, ça marche aussi avec les autres. Moi, j'ai fait comme ça. Après, j'avais déjà monté tous les syndics, puisqu'à l'époque, on le faisait pour récupérer tout ce qui était les kits d'énergie, les kits d'escouade, que ce soit les munitions, voilà, l'énergie, les boucliers, tous ces trucs-là. Avant, on était obligé de faire chaque syndic entre parenthèses, puisque les schémas ne s'échangeaient pas. Donc, on était obligé de monter tous les syndics et tout ça pour réussir à tout avoir. Et maintenant, dans le dojo, on peut les crafter et on les craft par 100. Donc, c'est bien plus rentable. Voilà. Après, pour tout ce qui touche aux pièces d'Archwing et tout ça, les pièces d'Archwing, c'est simple. Vous pouvez vous les échanger entre amis ou aller sur le canal de vente et demander à ce qu'on voulait vendre. Ça ne vaut rien. Voilà. Vous n'allez pas payer ça bien cher. Ça ne vaut rien pour une simple et bonne raison. Tout le monde y a accès. Entre parenthèses, tout le monde y a accès. Donc, c'est comme tous les modes syndics, tout ça. Tout le monde y a accès et ça ne vaut pas grand-chose. Un mode syndic, ça vaut quoi ? Ça vaut 10 PL et à tout casser, voire peut-être même moins. Vous pouvez éventuellement l'avoir pour 5 PL. Mais bon, 10 PL, ce n'est pas la fin du monde. Donc, pour les syndics, vous pouvez monter comme ça. Après, si vous ne voulez pas juste vous prendre la tête, vous en montez deux. Et puis voilà, une fois que vous avez tout récupéré, bam, vous montez deux autres. Et puis après, vous switchez. Voilà, peu importe. Mais sur le principe, voilà, c'est comme ça que vous pouvez monter 4 syndics en même temps. C'est juste un peu plus long parce qu'une fois que vous en avez monté deux, il faut remonter les autres. Mais en ne faisant pas, les missions syndiques des deux autres. Donc là, si je joue, c'est simple. Je vais faire les missions du voile rouge. Une fois que la séquence de Perrin et que le nouveau Loca se remontent. Et puis c'est tout. Comme ça, je ne touche pas aux autres. Et je suis tranquille. Donc je fais tout d'abord mon influence avec le voile rouge. Et une fois que j'ai monté l'influence journalière avec le voile rouge, je fais les missions syndicales du voile rouge. Et je ne fais rien d'autre. Comme ça, je ne baisse pas les autres syndiques. Tout simplement. Après, donc pour la réputation des plumes, pour pouvoir la monter, il faut faire du terraliste. Ou au minimum, puter des vaux malistes pour récupérer des cœurs de sentiens. Et après, au fur et à mesure, de toute façon, il faudra faire du terraliste. Parce qu'il va vous demander des éclats d'Eidolon et des éclats d'Eidolon brillants, je crois. Mais voilà. Il va vous demander aussi un moment des feux follés, ce genre de choses. Donc voilà. Pour monter les plumes, c'est comme ça que ça se goupille. Et ça, ça ne se fait qu'avec le téno. Donc il faut forcément faire du terraliste. Après, pour les ostrons, vous pouvez faire de la pêche. Vous pouvez faire de la chasse. Vous pouvez faire des mises à prix. Vous pouvez faire de la caillasse. Vous pouvez faire du minage, tout ça. Vous pouvez tout faire pour justement maximiser votre réputation. Maintenant, c'est vrai que s'il vous manque des choses, faites plutôt les mises à prix. De manière à récupérer tous les modes et toutes les choses qui vous manquent en mise à prix. Et une fois que vous avez fait vos mises à prix, vous n'embêtez pas, faites de la pêche. Alors vous perdez le top, c'est de perdre une nuit, on va dire ça comme ça. Donc de ne pas faire de terraliste pendant une nuit et faire de la pêche. Généralement, nous ce qu'on fait, c'est on va pêcher du glapide. Donc on prend des appâts pour glapide, on prend les luminos, je ne sais plus quoi, qui nous permettent de voir dans l'eau les poissons de manière à ce qu'on ne galère pas à les trouver. Et après, on claque justement les appâts pour les glapides. On se fait toute une nuit qu'à pêcher du glapide. Et puis après, quand on veut monter l'influence et qu'on veut faire autre chose, si on veut la monter vite, c'est simple. On donne des glapides pour monter l'influence. Le glapide, c'est le poisson qui paye le plus, c'est le plus rare, c'est celui qui donne le plus d'influence. D'où le fait que je vous conseille le glapide. Si jamais vous n'avez pas le glapide, après il y a le mercredi aussi qui est rare. Mais le mercredi, vous pouvez le trouver le jour et la nuit. Donc ça c'est bénef. Mais le top, ça reste quand même le glapide. Ça monte relativement très très vite votre influence. Je crois que le gros glapide, je crois que c'est 2000 d'influence. Donc voilà, vous voyez, moi j'ai 31 500. Donc vous comptez, il ne me faut pas 150 millions de poissons pour pouvoir justement monter mon influence journalière. Et vous voyez, là elle est maxée parce qu'en fait, je n'ai plus rien besoin pour les ostrons. Donc en fait, maintenant je ne dépense plus. Et s'il y a besoin de quelque chose, alors que je refasse des os, ce genre de truc, au moins j'ai de l'influence. Voilà, tout simplement. Ensuite, les orphelins des conduits. Pour monter les rangs des orphelins des conduits, c'est les gamins qui vous donnent accès au K-Drive et à la quête Waverider. Donc pour monter ça, il faut faire juste des courses de K-Drive. Vous faites des courses de K-Drive et à chaque fois que vous allez obtenir des points spécifiques. Donc si vous voulez le faire vite, prenez des courses qui payent beaucoup plus. Et puis si ça ne vous dérange pas, par exemple il y a des courses qui peuvent aller jusqu'à 4500, 5000 points. Même plus, je crois même qu'il y a des courses à 6400. Faites ces courses-là et puis vous allez pouvoir monter. Donc déjà XP vos K-Drive et ensuite monter votre influence. Donc après les orphelins des conduits, pour vous, ils vont avoir des mods, justement des mods pour les K-Drive. Et puis maintenant depuis la quête de Yareli, il y a le compressa, le pistolet de Yareli. Il y a ça à choper, enfin voilà. Et puis il y a des pièces justement pour crafter les K-Drive et tout ça. Donc les K-Drive comptent dans le codex pour monter vos paliers. Donc c'est un truc à faire. Même si on n'aime pas trop ça, c'est un truc à faire. Ensuite, l'Union Solaris, c'est tout ce qui est avec Eutychos ou tous ces trucs-là, avec les dettes familiales et tous ces trucs-là. Donc vous pouvez monter avec les dettes. Voilà, maintenant ça va vous coûter une blinde en ressources et tout ça. Sinon vous ne faites que de la mise à prix ou de la chasse. La chasse, ça paye vraiment très très bien pour monter l'influence de l'Union Solaris. Généralement, c'est comme ça qu'on la monte maintenant, vu qu'on a déjà tout obtenu. Mais n'hésitez pas, sinon, à faire des mises à prix comme pour Cetus. Faites des mises à prix si vous manquent des mods et tout ça. Et après, vous serez tranquille, c'est au max. Moi, Fortuna, j'avais déjà dit Fortuna, c'est pas trop ma cam, j'aime pas trop. Mais bon, l'influence est quand même montée. Et comme ça, si j'ai besoin de quelque chose, je ne m'embête pas, je m'en sers. Tout simplement. Et puis après, vous pouvez en avoir besoin aussi pour tout ce qui est, quand vous voulez polir et tout. Il me semble polir les kit guns ou les moas, ce genre de choses. Il me semble que c'est de l'influence qu'il demande. Ou s'il y a des dettes, au passage, qu'il vous demande quelques bricoles. Donc voilà. Mais au moins, tâchez toujours de les avoir de montée. Comme ça, si vous voulez acheter quelque chose, vous pouvez. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour les Vox Solaris. Donc les Vox Solaris, c'est un peu comme les plumes. C'est tout ce qui vous donne accès aux Arcanes et aux Amplificateurs Tenno. Sachant en plus que c'est ce qui va aussi vous donner accès à Hildreyn, à Barouk, à toutes ces petites Warframes. Pourquoi ? En fait, on les a grâce à l'Orbis Exploiteur et tout ça. Donc en fait, l'Orbis Exploiteur et le Preneur de Profit, on ne les a que quand on a accès au Vox Solaris. Et pour avoir accès au Vox Solaris, il faut atteindre le rang 5 de l'Union Solaris. Donc une fois que vous avez le rang max, vous pourrez aller voir les Vox Solaris. Donc les Vox Solaris, c'est... Je ne sais plus comment qu'elles s'appellent. Je ne me rappelle plus. Mais vous pouvez aller voir... Donc c'est la salle tout au fond. Tout au fond de Fortuna. Et vous pourrez aller voir... Je ne me rappelle plus de son nom, ça craint. C'est pas grave. Vous pourrez donc aller voir la personne qui s'en occupe. Et donc de là, c'est pareil, elle vous proposera les Arcanes, les pièces d'Ampli Théno. Après, elle a du matériel exotique. Parce que quand on a eu le début de tout ce qui était la Nouvelle Guerre, il y a eu les éclats d'Anomalies. Il y a eu des Éphéméras. Il y a eu des Scène Captura. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à récupérer. Et c'est ici aussi, comme je vous dis, que vous pourrez acheter Barouk et Eldrine. Au niveau des pièces, alors Barouk plus précisément, puisqu'Eldrine, il me semble que tout se farme. Mais voilà. Et bon, après c'est pareil, ils vous demanderont tout ce qui est les systèmes Atmos et tout ça. Donc c'est pareil, il va falloir farmer pas mal tout ce qui vient de l'Union Solaris. Comme ça, vous êtes tranquille pour les Vox. Voilà, tout simplement. Ensuite, 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 qu'est-ce qu'on a ? On a donc les Entratis. Donc les Entratis, c'est comme, bah, c'est juste. C'est simple. C'est, en gros, il va falloir faire de la chasse, faire de la pêche, faire du minage, faire des mises à prix de manière à récupérer des jetons. Et grâce aux jetons, vous pouvez passer votre influence. Voilà. Sur le principe, c'est ça. Vous ne gagnez pas d'influence en faisant des mises à prix. Vous gagnez des jetons. Et en donnant vos jetons, vous montez l'influence, tout simplement. Donc après, c'est pareil, vous pouvez récupérer, grâce à l'influence, vous pouvez récupérer des armes. Vous allez récupérer du matériel pour le chargeur Elmint et tous ces trucs-là. Donc tâchez de faire toutes les activités de manière à récupérer des jetons pour tout le monde. Et puis après, par rapport aussi, il y a la grand-mère. La grand-mère va vous demander, par exemple, les éclats de ces riglas. Et ça, vous pouvez les obtenir que quand vous allez faire de la salle d'isolement. Ou des fois, ça tombe en mise à prix, mais vous en aurez beaucoup plus en salle d'isolement qu'en mise à prix. Voilà. Là, si vous êtes dans la bonne session, vous pouvez parfois en obtenir, je ne sais pas, 4 ou 5 dans la même game. Donc ça peut être beaucoup plus intéressant de choper les scintillateurs. Voilà. Et avec les scintillateurs, derrière, vous pouvez justement acheter des jetons pour la grand-mère. Et après, ainsi de suite, récupérer les éclats de ces riglas. Voilà. C'est tout plein de manips comme ça à faire. Vous avez besoin parfois de jetons du père, de jetons du fils, de plein de conneries dans ce genre-là. Donc n'hésitez pas à faire un peu de tout de manière à avoir des jetons pour tout le monde. Chez le père, par exemple, le père vend toutes les pièces de Lavos. Donc Lavos, la Warframe multi-éléments. Donc il vend ça, il vend des armes, il vend des pièces de kit gun. Voilà. Donc tout ça, c'est pareil. Ça a monté dans le codex. Donc n'hésitez pas à vraiment tout faire sur des maus de manière à pouvoir avoir accès à tout. Tout simplement. Et après, le nécraloïde. Donc c'est tout ce qui touche, comme je disais tout à l'heure, aux nécramecs, aux armes de nécramecs. Et tout ça. Donc tout ça, c'est tout ce qui est dans les salles d'isolement. Et les salles d'isolement, c'est pareil. Il va vous demander pour passer les rangs des matrices au rockin de telle ou telle sorte. Donc c'est pareil, il faut farmer pour monter. Bon, l'avantage qu'on a avec le nécraloïde, c'est qu'il y a trois niveaux. Le rang max, c'est trois. Il n'y a pas cinq. Il n'y a que trois. Donc vous pouvez réussir à acquérir, on va dire, les choses assez rapidement. Le problème, c'est tout ce qui est à looter pour construire les nécramecs, par exemple. Il demande des pièces spécifiques, donc les capsules de nécramecs endommagées. Pour les armes, c'est pareil, il faut des pièces d'armes bien spécifiques endommagées et que vous aurez besoin pour pouvoir crafter d'autres armes. Et c'est ça qui est le plus chiant à obtenir généralement. C'est toutes les pièces qu'il vous faut pour crafter justement les nécramecs ou ce genre de choses. Donc ça peut aller très très vite si vous avez de la chance. Et ça peut être très très long si vous n'avez pas du tout de chance. Voilà. Donc il y a beaucoup 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 de choses à faire sur démo. Ne serait-ce que, comme je vous dis, entre les salles d'isolement et les jetons, ça fait quand même pas mal de boulot. Et après, donc on a le conclave. Voilà. Donc le conclave, c'est du PVP. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, le top pour monter ça, c'est d'autres, ouais, 3 ou 4. C'est le top puisqu'à 2, on ne peut pas tout faire. Et une fois que vous montez ça, vous pouvez obtenir donc des warframes. Vous pouvez obtenir des skins d'armes, des trucs comme ça. Vous pouvez obtenir des... Comment ça s'appelle ? Des sciandanas. Enfin, une sciandana. Parce qu'il y a une sciandana spécifique pour ça. Vous pouvez obtenir des modes de conclave ou même des modes pour les warframes en général. Voilà. Vous pouvez obtenir pas mal de choses. Il me semble que maintenant, il y a les packs de reliques aussi, puisque j'avais bouffé mon influence pour ça il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a des packs de reliques. Donc ça peut être intéressant quand il y a des Prime Access, trucs comme ça. C'est toujours un syndic supplémentaire qui peut vous conférer des reliques en plus. Voilà. Donc après, ça se monte en faisant... Bon bah des fois, il y a des modes de jeu. Donc il peut y avoir de l'annihilation. Donc ça c'est comme, si vous voulez, du chacun pour soi et on se bute tous. Après il y a du 2 contre 2. Il y a du 4 contre 4. Il me semble que c'est ça. Après il y a le Lunaro. Donc c'est une espèce de handball. Voilà. Donc c'est pareil. Vous avez des objectifs par semaine à faire. Et après vous avez un ou deux trucs je crois par jour. Ça fait très longtemps que j'en ai pas refait. Mais voilà. Vous avez ça. Et ça c'est géré par Téchine dans les relais. Voilà. Donc quand vous voulez claquer votre influence, vous allez voir Téchine dans les relais. Ensuite, donc on a le Cephalon Cimarise. Donc Cephalon Cimarise, bah c'est simple. Pour augmenter son influence, il faut aller scanner des cibles. Tous les jours, il vous donnera de nouvelles cibles à scanner. Donc si vous voulez faire ça, faites ça. N'hésitez pas. C'est toujours de l'influence. Et puis maintenant avec le système Elmint, vous pouvez récupérer. Justement c'est tout l'intérêt de monter Cimarise. Vous pouvez récupérer les schémas des Warframes qu'on n'obtenait qu'en quête. Genre par exemple Limbo. Non pas Limbo. Limbo le schéma s'obtenait dans le marché il me semble. Donc Mirage, Chroma, Gara, Revenant. Voilà. Tous ces schémas là, vous pouvez les récupérer chez Cimarise. Bon par contre ça coûte une blinde entre 50 000 et 100 000 suivant la Warframe. Vous pouvez aussi récupérer les armes de quête. Genre par exemple l'arme, le sceptre brisé qu'on avait à la fin de la guerre intérieure. Oui c'est ça, la quête de la guerre intérieure. A la fin de cette quête, on avait justement le bâton là. Quand il boit le cuva et tout. Le truc de la reine cuva. Donc il fallait le PEX pour que ça monte dans le codex. Mais si vous l'avez jeté, pour le coup, si vous voulez le récupérer, il va vous filer le schéma. En échange, je crois que c'est 75 000 ou 100 000 d'influence. Ça coûte une blinde. Je ne dis pas le contraire. Parce qu'après Cimarise, il faut le remonter quand même. Mais donc il y a ça. Après, il donne des petits bonus pour les scans. Alors par exemple, vous pouvez scanner les cibles plus vite. Vous pouvez aussi avoir l'équivalent d'un scan illimité. Vous pouvez justement, quand vous scannez une cible, tous les scans que vous ferez en plus vont augmenter les dégâts que vous ferez dessus. Voilà, c'est bénéfique. Il a pas mal de petits modes et trucs comme ça aussi. Pour certaines polarités, quand vous jouez à faire des fusions de modes pour trouver de nouveaux modes. Est-ce que vous voulez un mode bien spécifique ? Là en fait, vous avez un mode un peu comme les transmutateurs. Avec une polarité spécifique, Vazarin, Madurai ou Naramon. Comme ça, ça octroie un peu plus de chances de tomber sur ce que vous voulez. Mais voilà, il a des trucs qui peuvent être très utiles, des trucs qui servent à rien. Il y a des armes aussi qui sont spécifiques à Cimarise. Donc déjà, il y a une sentinelle. Donc c'est Elios. Et après, vous avez le marteau. Alors c'est Eliocor, il me semble. Eliocorcynoïde, je crois. Je crois que c'est ça. Donc c'est un marteau qui fait que quand vous tuez un ennemi, ça le scanne. Voilà, pour le codex. Voilà, c'est bénef. Après, il y a quoi ? Il y a la Gamacor aussi, la Gamacorcynoïde. Donc voilà, il me semble que c'est... Oui, c'est ça. Donc après, à voir, il y a pas mal de choses comme ça à récupérer. Donc, c'est juste Eliocor tout court. Ouais, c'est ça, c'est Eliocor. Et puis il y a l'autre arme aussi, une arme principale là, que je ne me rappelle plus. Simulor, voilà. Il y a la Simulor, l'Eliocor, oui, et les armes synoïdes, pardon. C'est dans le syndicat du Céphalon Suda. Voilà, je vous ai dit des bêtises, mais ça va, je me reprends. Mais tout ça, voilà. Ça fait tellement longtemps, en fait, que j'ai déjà tout ça, qu'il fallait que je me rappelle un peu de tout ça en cours de route. Mais voilà, donc il y a pas mal de choses aussi à choper chez Simaris. Et encore plus maintenant avec le système Elmin, qui vous permettra de récupérer des Warframes qui ne sont qu'en quête. Voilà, c'est pas en refaisant la quête que vous allez rechoper le schéma. Non, il faudra tout racheter chez Simaris. Donc voilà à quoi servent en soi les syndics, et comment on les monte, je viens de tout vous expliquer. Donc, bonne chance à vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si vous avez besoin de compléments là-dessus, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Et puis, à ce niveau-là, j'essaierai de répondre le plus rapidement possible, de manière à ce que vous ne soyez pas bloqué. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et amusez-vous. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.